Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence sur le thème du recrutement et de l'intégration des cadres seniors avec l'APEC et l'AFDAS. Donc pour commencer, je remercie Pierre Marzin qui est à mes côtés ce matin, donc Pierre Marzin Consultant à l'APEC et qui est venu ce matin nous décrypter à partir des chiffres clés d'une enquête de l'APEC, donc comment se porte le recrutement des cadres seniors en France. Il vous parlera aussi des services que l'APEC propose aux entreprises et aux cadres. Et pour ma part, je vous parlerai plus en détail de comment l'AFDAS peut vous accompagner, dans l'intégration des cadres seniors par le biais de la formation. Et sans plus attendre, je passe la parole à Pierre et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, donc quelques éléments de cadrage sur le recrutement des seniors et leur intégration dans les entreprises. l'idée étant de procéder de manière en entonnoir un peu avec quelques éléments sur la part des recrutements des seniors dans l'ensemble des recrutements qui ont eu lieu en 2016. Nous interviewons tous les ans les entreprises sur les recrutements qu'elles ont menés l'année passée et les recrutements qu'elles vont mener l'année suivante. Donc, le résultat aujourd'hui est que dans l'ensemble des recrutements de cadres du secteur privé, les seniors ne représentent que 10 %. Alors, vous voyez que les seniors peuvent se séparer en deux catégories à partir de 15 ans d'expérience. Ceux qui ont de 16 à 20 ans d'expérience, c'est plus de 20 ans d'expérience. En fait, ces seniors, donc, qui ne représentent que 10 % des recrutements, bénéficient d'ailleurs comme les jeunes diplômés, de l'amélioration de la situation économique. C'est-à-dire que plus la situation économique va s'améliorer, plus les entreprises vont avoir besoin de recourir soit à des jeunes diplômés, soit à des seniors. D'abord, parce que généralement, leur cœur de cible sont plutôt les cadres à partir de 5 ans d'expérience. Vous voyez que la situation est à peu près régulière sur cette courbe de ces cadres qui sont le cœur de la préoccupation des entreprises. L'idée étant de recruter des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience, qui sont déjà très opérationnels, mais qui sont dans des situations de rémunération qui sont encore plus accessibles, particulièrement pour les PME. Voilà comment se distingue au fil de l'eau la situation du recrutement des seniors. On va donc voir que ces recrutements sont assez différents d'une région à l'autre, puisque vous voyez que les deux régions qui sont les plus inclines à recruter des cadres seniors sont la Normandie et le Grand Est. et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Côte d'Azur. Pourquoi ces régions recrutent plus de seniors que l'Île-de-France, par exemple, qui n'en recrutent que 4 %, enfin sur l'ensemble des recrutements, les seniors ne représentent que 4 %, pour être tout à fait précis ? Tout simplement parce que ce sont des régions dont l'industrie est une industrie lourde, qu'elle soit industrie lourde côté Grand Est ou industrie laitière et agroalimentaire en Normandie, qui sont des industries qui sont des industries de production où les équipes sont souvent importantes et qui en plus ne sont pas forcément les industries et les entreprises qui sont les plus attractives. D'où le fait qu'elles se tournent vers les cadres expérimentés pour satisfaire leurs besoins en expertise. Ces cadres expérimentés sont les bienvenus dans ce type d'entreprise. Voilà pour ce qui est de l'attractivité sectorielle et régionale et qui explique cette différence entre les régions. Donc sur Paris, plutôt les secteurs tertiaires finalement ? Oui voilà, le 4 % qu'on voit, c'est clairement l'illustration d'une secteur, d'une terrestrialisation de l'économie parisienne, où d'ailleurs on retrouve à la fois des industries de high-tech mais aussi tous les sièges d'entreprises qui donc vont regrouper une part importante de cadres mais sur des fonctions plutôt, enfin sur des postes plutôt de fonctionnaires. Concernant la rémunération, parce que l'âge est clairement un élément distinguant, distinctif de la rémunération, trois éléments peuvent être retenus de ce graphique, vous voyez qu'il est vraiment, il est presque linéaire. D'une part c'est qu'au fur et à mesure de l'expérience que l'expérience acquiert, la rémunération augmente, ça c'est indéniable. D'autre part que l'écart qu'il y a pour les rémunérations, entre les rémunérations les plus hautes et les rémunérations les plus basses quand on a moins de 30 ans, tend à s'accroître au fil du développement de la carrière et que les écarts sont beaucoup plus importants quand on a 55 ans et plus. Et le troisième élément qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 50 ans, l'augmentation de la rémunération que l'on voit assez régulière s'érode et n'est plus aussi forte qu'elle peut être dans les premières années de la carrière. Donc ça c'est, ce sont les éléments que l'on peut retenir de ce graphique. Alors, dans la mobilité des cadres, on interview aussi les cadres sur leur mobilité professionnelle. pour l'ensemble des cadres du secteur privé qui sont interviewés, 7% vont changer d'entreprise tous les ans. Alors ce 7% est évidemment très inégal en fonction de l'âge. L'âge est là aussi un critère distinguant de la mobilité. Vous voyez que pour les moins de 30 ans, ils sont 14% d'entre eux à avoir changé d'entreprise, tandis que les 50 ans et plus ne sont plus que 3%. Donc là, il y a une vraie distinction. Après, ce qui change aussi et qui va motiver cette mobilité, ce sont les raisons. En dessous de 40 ans, la troisième raison, là on est sur l'ensemble des cadres, donc vous voyez que c'est un peu nivelé, si je peux dire. Vous voyez que le troisième élément qui motive la mobilité est un élément lié à la rémunération, donc la recherche d'un salaire plus attractif. Et quand on se compare les cadres de moins de 40 ans aux autres, on se rend compte que cet élément revient en premier lieu et la première raison qui les incite à changer d'entreprise. Donc il y a un vrai, là aussi, sur les raisons qui incitent à changer d'entreprise, l'âge est un élément distinctif sur la mobilité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tableau de manière globale ? D'une part que les deux premières raisons pour l'ensemble des cadres sont des raisons liées à la nouveauté, la recherche de la nouveauté, puisque la première raison qui est invoquée par les cadres, c'est l'évolution impossible dans l'entreprise actuelle, donc c'est l'impossibilité d'accéder à de nouvelles responsabilités, à un nouveau champ d'intervention, donc c'est l'absence de nouveauté. Et dit autrement, le second thème, c'est la seconde raison, c'est le souhait de découvrir d'autres horizons. Donc on est vraiment sûr, et c'est intéressant à comprendre quand on est en entreprise et qu'on cherche à recruter, et là, quel que l'entreprise, c'est que la nouveauté est un élément décisif dans le fait de changer d'entreprise, et donc, quand on est entreprise, d'attirer de nouveaux profits. À noter que les cadres seniors ne sont pas tous pour autant voués à rester accrochés à la repose si vous passez l'expression, puisque un certain nombre d'entre eux sont aussi très sensibles à la nouveauté et vont fuir la routine en recherchant d'autres postes. Donc ils sont aussi sensibles à cette recherche de nouveaux terrains d'expression professionnelle, et qu'il faut avoir à l'esprit aussi quand on est recruté. Ensuite, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est, donc, sur cette question de nouveauté, et de manière plus fine, c'est que, là, on l'a vu sur les moins de 30 ans, le salaire, je disais même moins de 40 ans tout à l'heure, mais en fait, c'est moins de 30 ans que le salaire reste très décisif dans la volonté de bouger. Deuxième raison, c'est l'opportunité dans une même fonction, mais d'aller ailleurs. Et la troisième raison, c'est, pour les moins de 30 ans, envie de découvrir d'autres horizons. Si on bascule sur l'autre extrême de la courbe d'âge, l'évolution impossible est la première raison qui pousse les 4 de 50 ans et plus à changer, donc ça renfonce l'idée que la nouveauté est aussi un levier pour les 4 de 50 ans et plus. Et la troisième raison, qui est la satisfaction du poste, particulièrement liée aux conditions de travail et au niveau trop éprouvant de certaines missions. Ça veut dire qu'à partir de 50 ans, on est beaucoup plus sensible à la difficulté de travail, à la qualité des conditions de travail dans un environnement aujourd'hui où la qualité de vie au travail est tout à fait d'actualité. Eh bien, ça vaut le coup de se pencher sur cette évolution dans sa propre entreprise quand on est en recherche de cadres de 50 ans et plus. Alors, vous avez vu que tout au long de cette présentation, je suis passé de nombre d'années d'expérience à âge, mais vous avez compris que l'un recouvre l'autre et qu'à partir de 15 ans d'expérience, on se retrouve dans cette catégorie des 50 ans. Oui, je ne t'ai pas demandé d'ailleurs, quel est l'âge à partir duquel on est sénior ? Ce fameux seuil, tu as raison Véronique, ce fameux seuil, je vais donner une réponse qui est une réponse formelle, 45 ans, c'est le seuil dit des seniors et que l'on retrouve dans tous les dispositifs légaux. Et donc dans les études ? Et qu'on retrouve ensuite dans les études. Maintenant, cette notion de senior, on sait très bien que dans l'environnement professionnel, peut arriver beaucoup plus vite, par exemple dans le conseil, on est consultant senior très très vite, des 35 ans, on peut être considéré comme un consultant senior. Donc cette notion est une notion à géométrie variable qui convient de s'approprier dans sa propre culture d'entreprise. Alors, pour autant, ces seniors ne sont pas désintéressés par la formation, et quand je passerai la parole à Véronique, il reviendra longuement dessus, mais on voit bien que c'est un vrai marqueur, là aussi, malheureusement, que les cadres seniors sont ceux qui sont le moins formés par les entreprises. Pourtant, il y a de leur part une vraie demande d'évolution des compétences, de continuer à évoluer dans ces compétences. Alors, les plus en pointe sont classiquement celles de l'informatique et des langues. Maintenant, il y a un certain nombre d'autres domaines sur lesquels il peut être tout à fait pertinent, et ils sont demandeurs de former ces cadres seniors quand on les recrute. Donc, il ne faut pas se dire, je viens de recruter un senior, eh bien, je n'ai pas besoin de faire des cours de formation, loin de là, ne serait-ce que parce que si vous voulez le fidéliser, eh bien, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, nous, dans cette problématique de formation et d'évolution, évidemment, on s'est posé la question du rôle des nouveaux dispositifs tels que le CEP. Est-ce que ces dispositifs-là ont changé la pratique de formation des cadres seniors ? Alors, je ne vais pas commenter tout le graphique, mais trois éléments sont à prendre en compte. D'une part, c'est que le CEP a permis pour 22% d'entre eux de faire un diagnostic de sa situation. Autrement dit, aujourd'hui, j'en suis où de ma carrière ? J'en suis où de ma formation ? J'en suis où de mes compétences ? Qui entraîne souvent une deuxième question, qui est sur l'élaboration et la validation des projets professionnels. Si moi, je change, si j'ai envie d'évoluer, parce qu'on l'a vu, les seniors ont encore envie d'évoluer. Il faut le rappeler quand même qu'à partir de 50 ans, il reste au moins 15 ans de travail à faire. Donc, évolution et projet professionnel à construire, qui va aboutir à la troisième thème, donc en bleu les 14%, à savoir la question de l'élaboration d'un projet de formation pour répondre à cette évolution de projet professionnel. Donc, là encore, on retrouve la problématique et la nécessité de la formation pour la population en général et pour la population senior en particulier. Vous voyez, voilà les différents chiffres. Alors, nous, à l'APEC, on répond aux besoins des cadres et des entreprises d'une manière diverse en offrant des services qui sont accessibles sous plusieurs angles, des services qui sont d'abord en libre accès sur notre site, l'APEC.fr, des services qui peuvent être consultés et utilisés à distance ou en face-à-face en fonction de la problématique à traiter, des conseils de proximité, c'est-à-dire que nous, consultants, nous pouvons vous déplacer dans les entreprises pour venir à votre rencontre et vous exposer les services auxquels vous avez accès au titre de l'application et puis qui peuvent se dérouler en une fois ou en plusieurs fois en fonction de la richesse de la problématique à traiter. Donc, deux publics, vous le savez, les entreprises, donc vous les entreprises, auprès de qui on va donc présenter et prester un certain nombre de services, dont je ne redis pas la façon dont ils se sont donnés, dont ils sont délivrés, pour les entreprises et puis évidemment notre deuxième public, les cadres qui sont aussi, qui bénéficient aussi de nos services. Donc, le premier se retrouve sur APEC.fr Recruiteur et puis les services pour les cadres se retrouve sur APEC.fr, cadres. Voilà. Alors, une petite précision à ce sujet. L'an passé, à la même époque, nous avions fait une webconférence dans laquelle vous pourriez retrouver beaucoup plus d'informations épauffées sur les services de la PEP. Cette webconférence est en ligne dans l'espace replay qui est à votre disposition sur notre site. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que vous voulez en savoir plus sur les prestations et les services de la PEP pour les entreprises et pour les individus du cadres. Sachant que Pierre, le mois dernier, a également animé pour nous une webconférence sur la marque employeur dans laquelle était développée, en tout cas sur le sujet de la marque employeur, un certain nombre de services que vous propose également l'APEC. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay également de cette webconférence. Souviens, vous m'envoyez un mail et évidemment, je vous l'adresserai personnellement avec plaisir. Je complète d'ailleurs, merci d'avoir appelé cet élément journaliste parce que le service qui a été présenté sur la vidéo auquel tu fais référence, il manque un nouvel atelier qui vient de sortir qui s'appelle intégration et qui est complètement lié à nos problématiques de recrutement des seniors que vous pouvez trouver dans l'onglet mes services sur apec.fr recruteurs. Voilà, mais écoute, il me reste, je crois, le moment de laisser la parole pour présenter la part de l'AFDAS dans cette problématique. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention, ces éclairages fort utiles lorsque l'on veut en savoir plus sur la part des seniors sur le marché de l'emploi. Eh bien, donc moi, je vais plutôt évidemment m'attacher à l'intégration de vos nouveaux collaborateurs cadres seniors, sachant que dans toute phase d'intégration, l'objectif qui est visé, eh bien, c'est de veiller sur la parfaite adaptation de ce nouveau collaborateur sur son poste de travail et afin qu'il trouve évidemment sa place dans les meilleures conditions au sein de l'entreprise. Alors, on relève, on va dire, trois étapes majeures dans l'intégration d'un nouveau collaborateur, sachant que, eh bien, le succès de cette intégration dépend principalement donc de ces trois étapes clés, que sont donc la préparation de son arrivée, idéalement en désignant, en identifiant un référent sur lequel il pourra s'appuyer lors de son arrivée. Il s'agit évidemment d'organiser son accueil, eh bien, on va dire concrètement, techniquement, avec bureau, outils, ça va sans dire, et puis d'identifier en amont, et ça, ça peut se faire avant même son arrivée, ses éventuels besoins en compétences de façon à l'accompagner dans les meilleures conditions et peut-être en utilisant effectivement les outils de formation que la DAS peut mettre à votre disposition. Donc, les voici, ces dispositifs et moyens de financement de la formation d'un nouveau collaborateur cadre SEMI. Donc, parmi ces dispositifs, nous avons la PE, la préparation opérationnelle à l'emploi sur laquelle, donc, j'ai fait un slide sur lequel nous avons entré dans peu de temps. Nous avons des enveloppes de financement que vous connaissez bien pour la plupart, donc celles du plan de formation légale, du plan de formation de branches conventionnelles. Pour un certain nombre d'entre vous, vous faites également des versements volontaires à l'AFDAS afin de nous confier les financements de l'ensemble des actions de formation, donc d'adaptation et de développement de compétences de vos collaborateurs. Je ferai aussi un focus sur la période de professionnalisation qui peut être un outil, alors certes, qui n'est pas utilisé en priorité, mais qui est potentiellement un outil utilisable dans le cadre de cette intégration. Je vous dirai comment. Le contrat de professionnalisation, évidemment, sur le cadre senior, on ne peut pas dire que ce soit un outil souvent utilisé, mais potentiellement il l'est, puisque le contrat de pro est ouvert également aux seniors depuis 45 ans, donc je le signale là, même si ce n'est pas l'outil que vous utilisez le plus souvent. Le compte personnel de formation, pourquoi pas, donc là encore, ce n'est pas le premier outil que vous allez demander à votre collaborateur d'utiliser, mais parfois, sur certaines formations, ce peut être utile et lui-même peut être force de proposition, donc sachez que ça peut être le cas parfois. Et puis, tout simplement, la formation en situation de travail, sachant que vous pouvez avoir en interne, eh bien, des compétences que ce nouveau collaborateur sera amené à devoir détenir, qui sont détenus par des collaborateurs en poste, eh bien, sachez que vous pouvez envisager de structurer au travers d'une formation en situation de travail et au travers d'un référent qui pourrait orchestrer, on va dire, le transfert de ces compétences vers ce nouveau collaborateur d'un référent, eh bien, cette formation qui pourrait être nécessaire à ce référent est désormais sur la liste des formations accessibles au sein de l'inventaire des certifications professionnelles, et de fait, accessible soit en CPF, soit en période de professionnalisation. Voilà. Donc là, je parle de la formation du référent qui va accompagner le transfert des compétences présentes, donc, dans l'équipe en poste et susceptibles d'être nécessaires pour que ce nouvel arrivant soit parfaitement opérationnel. Et enfin, je vous ai mis sur cette diapo la photo d'un ouvrage que vous pouvez télécharger en ligne, vous avez aussi le lien pour le télécharger, et qui s'intitule « Les clés de développement de compétences en entreprise » et qui est un support extrêmement complet que je vous invite à parcourir. Alors, je vous ai promis quelques zooms. Donc, qu'est-ce que la P.O.E.I. ? Donc, la préparation informationnelle à l'emploi individuel ? Donc, c'est un outil, en fait, que vous pourriez utiliser en amont de l'intégration d'un nouveau collaborateur qu'a l'un sénat dès lors qu'il est demandeur d'emploi. L'objectif étant, eh bien, de lui permettre de faire une formation avant cette intégration. Et du coup, formation qui va être financée, supportée à la fois par le Pôle emploi, par le FSPT, qui est le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui subventionne ce dispositif de financement, et puis par nous-mêmes, par l'AFGAS. Donc, c'est intéressant lorsque vous identifiez, eh bien, un candidat qui a des compétences rares qui vous intéressent, mais auquel il peut en manquer certaines, eh bien, sachez qu'au lieu de l'intégrer et de faire supporter le coût de sa formation à l'entreprise, eh bien, vous pouvez mettre en place une P.O.E.I. qui va lui permettre de se former jusqu'à éventuellement 400 heures de formation, mais c'est un cas un peu particulier, on est rarement sur le cadre sénat. Mais quoi qu'il en soit, une formation qui l'amènera à arriver dans l'entreprise, eh bien, parfaitement compétente sur l'émission que vous souhaitez lui confier. Alors, vous faites appel évidemment à ce dispositif dès lors que vous envisagez, soit la signature d'un contrat de travail, soit la signature d'un CDD, donc peut-être un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage parce qu'on est plus jeune, de moins de 12 ans. Donc, voilà pour le zoom sur la P.O.E.I. que je voulais vous proposer. Autre zoom, celui de la période de professionnalisation. Donc, je vous le disais, c'est effectivement pas un dispositif que vous allez utiliser en priorité lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur pour les former, mais quoi qu'il en soit, c'est possible. Dès lors que la formation fait soit au moins 70 heures, aboutit sur soit un titre reconnu au registre national des applications professionnelles, soit un diplôme, soit un CQT, ou enfin une formation, eh bien, qui peut être reconnue sur la convention collective appliquée dans l'entreprise, pendant les postes recensés dans cette convention collective. Cette formation peut éventuellement être inférieure à 70 heures si elle correspond à un abondement nécessaire pour une formation, disons-le-place dans le cadre d'un CQF, si elle est liée à une validation des études d'expérience, ou bien si elle correspond à un titre de l'inventaire, inventaire des certifications professionnelles. Voilà. L'objectif, évidemment, d'une période de professionnalisation, il va s'en dire, eh bien, c'est de favoriser l'évolution dans l'entraînement des salariés, des nouveaux salariés, avec l'instration de camérasse. Un troisième zoom sur le CPF, comment est-ce qu'il est utilisable ? Ce CPF nous amène, pour chacun d'entre nous, à capitaliser 24 heures de formation dès lors qu'on travaille à temps plein, et au maximum 150 heures au total. Donc, il est accessible aux salariés, aux demandeurs d'emploi, donc aux jeunes. Là, évidemment, ce n'est pas l'objet de notre webconférence d'aujourd'hui. Pour des formations qui sont listées, listées et qui aboutissent soit sur des titres diplômes enregistrés au RNCP, des CQP, titre inscrit à l'inventaire, je vous le disais, préparation du VAE, un permis de conduire peut être envisagé en CPF, donc là, typiquement, pourquoi pas lors de l'intégration d'un cadre, parce que celui-ci n'est pas un titulaire de son permis. Création du nom de votre vie, ce n'est pas un cadre. Et puis, le financement dans le cadre du CPF, eh bien, c'est peut-être soit un financement unique par l'OFCA, ou bien un cofinancement avec un soutien de l'entreprise, avec une participation du salarié au financement de son projet. Ou enfin, des financements extérieurs que nous allons chercher pour vous, auprès des partenaires institutionnels tels que le FTSBP, l'OFCA, l'OFCA. Voilà, alors, pour vous aider, pour identifier la formation à laquelle vous pouvez, l'organisme de formation auquel vous pouvez faire appel et la formation vous pouvez mettre en place, eh bien, l'AFDAS a négocié auprès de partenaires organisés sur les formations une offre clé en main, très complète, que je vais faire un petit peu avec vous. Éventuellement, donc, vous pouvez aussi puiser dans les recommandations des branches professionnelles, eh bien, des formations qu'elles vous recommandent de mettre en place, compte tenu des études qui sont faites par les CPME, notamment, sur l'évolution des métiers. Et puis, vous avez aussi des offres de formation qui vous sont recommandées par les régions. Là, c'est plus particulièrement des offres qui sont faites suite à l'observation, on va dire, des besoins territoriaux, des besoins en fait, comme ça. Alors, l'offre de formation clé en main, c'est quoi ? C'est neuf thématiques sur des formations transversales. Alors, il faut savoir que tous les organismes qui sont listés dans l'offre clé en main de l'AFDAS, eh bien, ont rempli les conditions du décret qualité, c'est-à-dire remplissent bien les six critères du décret qualité qu'il faut désormais que les organismes remplissent impérativement pour que nous puissions les financer. Donc, ce sont 750 offres de formation minimum qui sont pour la plupart multimodales sur la France entière. Et nos négociations nous ont amené à obtenir de ces partenaires, eh bien, des niveaux de tarifs qui entrent parfaitement dans les taux horaires pris en charge par l'AFDAS. Et là, plus particulièrement, évidemment, pour les TPE qui sont soumis à des taux horaires de prise en charge limités. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir que l'offre négociée par les équipes de la place entre parfaitement dans ce taux horaire de prise en charge. Donc, vous retrouvez cette offre clé en main sur notre site. Je vous ai mis aussi des liens pour vous y retrouver. Alors, sur notre site, vous avez le catalogue de références qualité qui est désormais en ligne. Vous avez sûrement suivi qu'en 2017, le décret qualité s'applique pour permettre aux institutions comme la nôtre d'identifier si les organismes remplissent bien le décret qualité. Eh bien, ces organismes sont désormais tenus de se déclarer sur un outil qui s'appelle le DataDoc. Donc, dès lors que l'organisme est validé sur l'outil du DataDoc, eh bien, l'AFDAS, qui est sollicité par un de ses adhérents pour le financement d'une action de formation, eh bien, va aller vérifier sur le DataDoc si l'organisme remplit bien les six critères du décret qualité et transférer l'organisme de formation sur son catalogue de références. Voilà, donc, catalogue de références que vous retrouvez sur notre site et qui vous garantit que l'organisme auquel vous envisagez de faire appel, eh bien, va pouvoir être financé par l'AFDAS. Donc, ce, c'est quand même un détail important. Voilà ce que je voulais vous dire sur les moyens dispositifs et enveloppes de financement que l'AFDAS peut mettre à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de projets de formation à destination des cadres seniors que vous recrutez. Donc, je vous rappelle que l'AFDAS est présente sur toute la France au sein des délégations régionales qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'être tout simplement accompagnés dans la mise en place de la prochaine. Nous vous accompagnons, donc, désormais à raison de votre conférence par mois, en règle générale. La prochaine sera, la semaine prochaine, le 23 novembre, sur le sujet des enjeux de la taxe d'apprentissage que Jérôme Thirion, notre responsable de taxe d'apprentissage, viendra vous expliciter, vous détailler la semaine prochaine. J'espère que vous serez nombreux à nous y rejoindre. Et enfin, eh bien, je vous remercie pour votre participation. Un grand merci à Pierre pour sa présentation. à Sandrine pour nous avoir accompagnés en répondant à vos questions. Un dernier, une dernière petite question que je souhaite vous poser sur votre niveau de satisfaction pour cette webconférence, voilà, donc, sur deux niveaux, la forme et le fond. Merci, merci de vous présenter à ce petit sondage. Et donc, à très bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.